Le récit de ma mère sur son enfance m'a permis de comprendre que malgré toute sa gentillesse, ma grand-mère a traversé de grandes difficultés au cours de sa vie. Ma grand-mère est originaire de la Côte d'Ivoire. Dans les années 60, elle a rencontré un jeune homme bourguinabé avec qui elle s'est mariée. La vie en terre ivoirienne n'était pas du tout facile, alors ils ont décidé de partir pour le Burkina Faso. Arrivé dans ce pays, elle ne connaissait personne et sans diplôme, sa plus grande difficulté était celle de chercher un travail. Un bon matin, avec ses petites économies, elle se mit à vendre de la bulle. Malheureusement, la vie lui a retiré si tôt son mari, la laissant seule et sans personne à qui demander de l'aide. Elle décida de vendre la parcelle et de retourner en Côte d'Ivoire. Mais sa belle-famille ici est fermement opposée. Ils ont voulu lui imposer un nouveau mari conformément à leur couture. Ma grand-mère est finalement restée seule au Burkina Faso, mais elle ne voulait pas prendre le risque de perdre sa maison. Que pouvait-elle faire ? Ils ne voyaient en elle qu'une étrangère. À mon humble avis, il aurait été préférable que ma grand-mère retourne en Côte d'Ivoire pour ne plus souffrir. Mais je n'étais qu'une enfant et je ne pouvais pas interférer dans les discussions d'adultes. En 2011, mon oncle est finalement venu au Burkina Faso pour convaincre ma grand-mère de rentrer avec lui. Tout le monde avait hâte de la revoir, selon ses dits. Après plusieurs refus, elle a fini par accepter. Les habitants du quartier étaient émus de l'avoir partie et ont souhaité un bon voyage à cette vendeuse de bruit. Ce jour-là, j'étais stupéfaite par tant d'amour et de reconnaissance pour cette dame de fer. D'après ce qu'elle m'a dit au téléphone, sa famille l'a accueilli en grande pompe. La chaleur des siens lui avaient redonné le sourire. Malheureusement, une terrible nouvelle l'attendait. C'est mondoblog.org